On finit le carnaval et bientôt avec le concours de déguisement et oui ça a été quatre jours intenses, quatre jours éprouvant même pour tous les membres qui composent l'association. Donc du coup on a essayé de toucher donc un peu tout le monde, c'est à dire les lycéens, les plus jeunes, les moins jeunes, on a eu le familial, on a eu vraiment essayé de toucher vraiment beaucoup 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 le monde. L'année prochaine nous la motivation est complètement là, nous on re-signe sans aucun problème et on vous espère encore plus nombreux. On essaiera de faire encore plus de communication, on sait qu'on est une jeune association donc du coup voilà le budget a pas pu aller au delà que ce qu'on aurait voulu mais là maintenant j'espère que voilà vous serez tous au rendez vous pour l'année prochaine. Si vous voulez donc créer des confréries, venir nous aider pendant le carnaval, on a les grands bras ouverts. On a travaillé vraiment depuis un an et demi avec 36 associations qui nous ont aidé et d'ailleurs on les remercie encore grandement, qui ont répondu présents parce qu'il faut savoir qu'après le Covid ça n'a pas été évident pour eux de se projeter mais voilà ils ont tous répondu présents pour vraiment divertir tout le monde même déjà eux pour participer à l'événement et on les a remercie grandement. Donc là du coup on a travaillé donc avec l'association au fil de l'eau pour la création de ce bonhomme carnaval. Il a défilé, c'est vraiment pour tous les mauvais moments que les gens ont eu dans l'année, toutes les problématiques qu'ils ont pu rencontrer, c'est vraiment pour voilà brûler tout ce genre de mauvais sort voilà directement sur la plage verte et oublier toutes ces mauvaises pensées et maintenant voilà on peut souffler et profiter de la vie à fond et d'autant plus avec un super temps qu'on a eu aujourd'hui. Au concours de déguisement je me suis déguisée en panthère, j'ai gagné. Moi ce que j'aime bien dans le défilé c'est voir les personnes déguisées, les confettis, la joie, les déguisements, la musique. Bah vive le carnaval du chapeau ! A bientôt sur tevi.tv